Bonjour à vous mes chères belles dames, j'espère que vous allez bien, on y va sur un tirage intemporel et en même temps pour le dimanche 4 février 2024. Énergie, l'énergie lunaire, l'énergie de la douceur, un peu plus froid aussi peut-être, mais on est bien chez soi, bien au chaud. Donc voilà, il y a plus de créativité, d'abondance, alors c'est plus calme, on a l'impression que c'est plus calme à la maison, les choses sont plus claires aussi, mais l'ambiance, une ambiance un petit peu froide, mais pas obligatoirement mauvaise. Alors, qu'est-ce que je vois ici, puisque la carte était retournée, alors on revient peut-être d'une soirée aussi, qui était pas pompeuse, mais une soirée qui était assez fastidieuse, donc fastidieuse. Donc, voilà, des fois j'ai du vocabulaire, vous savez, mais bref, vous avez compris, c'est pas grave, je m'y fais aussi. Voilà, alors, on peut avoir le, voilà, c'est ça, je sens quelque chose de la hauteur, on prend de la respiration un peu plus froide, plus fraîche, mais on s'oxygène aussi un peu plus, les poumons c'est plus frais, mais ça fait du bien. On prend de la hauteur aussi, on voit quelqu'un qui prend de la hauteur sur des événements de la vie, et qui arrive aussi à mieux respirer, voilà, qu'il s'agisse de féminité, ou un être un peu plus spirituel, ou plus artistique, voilà, à la maison on est quand même bien aussi, voilà, et avec une qualité plus, oui, plus fraîche, comme si on respirait mieux, voilà, c'est plutôt bien. On ne se sent pas le mouton noir, parce que je vois un animal noir derrière, et on ne se sent plus, voilà, un petit peu peut-être certains, j'entends vous terroriser quand même pour d'autres, mais voilà, ça va quand même, c'est stable à la maison là, ça devient beaucoup plus simple pour certains, je dis ça, je ne sais pas pour qui, mais c'est comme ça. Donc on est sorti, franchement, comme je disais, d'une soirée un peu mondaine, où on a vu aussi, on a découvert, peut-être rencontré, on s'est rencontré à plusieurs personnes, où on a pu discuter d'une situation, peut-être au sujet de quelqu'un, et voilà, maintenant les choses sont dites, se font, on va laisser aller, voilà, comme un dimanche. Mais il y a eu apparemment, alors, un questionnement, là, ça revient, trois, des personnes comme ça, où il y a eu un questionnement, alors peut-être sur des jeunes personnes, encore une fois, sur des enfants. Alors peut-être qu'on se pose aussi des questions, la mère qui se demande, qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants aujourd'hui, etc. On peut se retrouver aussi entre frères et sœurs, tantes et oncles, parce qu'on veut préparer quelque chose en famille, c'est possible, voilà. Et plus entre filles, j'aurais tendance à dire, alors, dans ce cas-là. Ou alors on veut aussi faire une sorte de crémaillère, un vernissage, j'entends un vernissage entre les siens et les amis, les plus jeunes, ou les parents, les plus anciens, etc. Donc, voilà, on essaie de faire une répartition des tâches, j'aurais tendance à dire. Alors, une fois que ça c'est dit, vous avez... Eh bien, on va en dire non. Non, ça va aller assez court, assez rapide. Alors, des choses seront en plus assez écrites, assez claires. Ouais, c'est ça. Je vais avoir l'association des cartes qui vont parler d'elles-mêmes, presque. Donc, c'est bien. D'accord, d'accord, d'accord. La dernière, là. On va voir la dernière. Alors, on parle de richesse aussi. Donc, c'est bien. Les choses sont enrichissantes, en tous les cas. Les discussions sont plus riches. Alors, on se pose peut-être des questions sur son devenir ou comment axer ou comment s'orienter pour fonder sa famille, sa vie, s'organiser, en fait. Alors, c'est plus dans le cadre féminin que masculin. Et c'est plus domestique. C'est plus à l'intérieur de la maison qu'au travail ou dans les situations. C'est plutôt sur les tâches quotidiennes aussi, comment répartir un petit peu tout ça. Se partager aussi la vie avec des biens fondés. Maintenant, les aboutissants, que ce soit le cerveau droit, le cerveau gauche. Voilà. Il faut trouver un équilibre et vraiment être dans une bonne fondation. Donc, c'est vraiment des sujets de discussion. Alors, on a envie aussi de se faire plaisir. On est fidèle à ses propres plaisirs, à ses outils artistiques aussi. Et c'est important parce que ça permet aussi d'offrir une transmission. C'est plutôt bon de s'instaurer aussi du plaisir chez soi dans ses activités extra à l'extérieur du travail, en fait. Donc, c'est du hobby. On en a besoin. Et c'est comme ça qu'il faut aussi instaurer son chez soi avec une maison plutôt faite pour être bien, pour se divertir, pour s'épanouir, pour se faire plaisir. Ce n'est pas un lieu de travail. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on entend. Et là, on préfère transmettre, avoir un enfant, avoir des animaux. Enfin, l'objectif, c'est ça. La famille, c'est fonder une famille. Ce n'est pas fonder un lieu d'activité professionnelle. C'est ce que j'entends. Bravo. Ouais. Alors, ici, les dés sont jetés. Alors, on se sent un peu rejetés. On voit plus un homme qui se retrouve. C'est pas possible, quoi. J'agis pas mal et pourtant, je me fais toujours renvoyer dans les couloirs, là, comme si j'étais la brebis galeuse, le mouton noir. Encore une fois, on vous dit, c'est comme ça. C'est la vie du sort. C'est le hasard. Bien sûr que, au bout d'un moment, vous allez vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Alors, vous, ce que vous voulez, c'est prendre l'air, c'est respirer. Et vous avez besoin d'un lieu pour respirer, pour vivre bien. Donc, si vous vivez dans un lieu qui est chez vous et que vous ne pouvez pas respirer, c'est pas une bonne chose. Et donc, vous êtes chez vous. Vous avez besoin aussi de respirer. Et c'est tout à fait légitime de parler, de prendre le grand air. Alors, bien sûr, on peut partir en vacances. Ça, c'est une chose. Mais chez soi, c'est aussi un lieu pour se sentir dans une détente, faire des activités que l'on aime faire. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quand même de la forte possibilité. On arrive à trouver une opportunité. On voit quelqu'un qui se retrouve un peu comme dans une zone de chasse. Alors, on pourrait parler, oui, encore de chasseurs aussi. Un beau dimanche qui trouve, waouh, du bon gibier à chasser. Ça, c'est un fait. Mais on voit aussi, bien sûr, dans ce besoin d'être fidèle avec soi-même, d'être bien chez soi, dans cette stabilité, cette fondation, la stabilité aussi. Eh bien, on va trouver une belle opportunité. On va trouver ce qu'il faut pour être bien. C'est un peu comme si on était en quête où on trouve furtivement un truc. Et c'est super parce qu'on arrive soi-même à s'évader et à créer son propre labeur ou sa propre entreprise, entre guillemets, pour emménager chez soi, faire son petit truc à soi. Et on arrive à se trouver sa propre place dans son lit, dans son nid douillet, dans sa maison, pour aussi permettre la transmission de plusieurs activités. On voit quelqu'un qui souhaitait faire ça et qui arrive à le faire. C'est quand même plutôt bien. C'est quand même plutôt bien. Il y a une belle mentalité, un très bel état d'esprit. Et oui, c'est une décision. Alors, quelque chose peut arriver à son terme, c'est-à-dire que chacun sa voix. Et là, on arrive à trouver la voix, l'évidence, la voix du plaisir, de la joie, du bien-être, etc. Et donc, c'est plutôt favorable. On a quand même un bon chez soi et on est bien ancré. On arrive à trouver une stabilité et à défendre aussi quand même sa position, sa posture, la droiture. Et c'est ça qui va apporter la possibilité de dire non, ici, c'est chez moi. Moi, j'ai cette stabilité. Ce n'est pas pour faire tout et n'importe quoi. On est là, dans ma maison, dans notre maison, notre chez nous, pour notre plaisir personnel. Si on veut avoir du plaisir avec d'autres personnes, c'est à l'extérieur de chez nous. Nous, chez nous, c'est notre home, le sweet home, où on va développer nos talents artistiques, où on va pouvoir s'extérioriser, mais c'est que pour nous deux. On a investi pour nous, et bien c'est pour nous. Si on investit avec les enfants, avec la famille, et bien c'est pour les enfants et pour la famille. Ce n'est pas pour le reste du monde. Voilà. Et ça, c'est très bon. C'est très riche. On voit que vous récoltez. On a des personnalités qui savent et qui sont en équilibre et qui apportent, qui récoltent des fruits. Là, et ça, vraiment, ça apporte une vraie, vraie, grande richesse. Donc, bravo. Félicitations. Il peut s'agir d'une famille, d'une personne, plus d'un couple, mais aussi d'une famille. Et on veut, on voit, certains auraient peut-être voulu vivre une vraie famille, mais pour l'instant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas encore le moment, en fait. On a dit, non, il ne faut pas brûler les étapes. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui arrive au milieu de cette histoire, peut-être au cours de la journée aussi, mais peut-être à midi, ça va dépendre. Et en tous les cas, on commence à se mettre d'accord sur la vie que l'on mène ensemble. Et c'est une vie, oui, abondante, riche de profusions, de beauté, de bons signes, etc. Avec, donc, un respect, c'est méticuleux, mais c'est très, très fort, très, très fort. Alors ici, j'entends, je vais juste apporter, alors c'est une autre petite histoire, oui et non, juste celle-là. Voilà, ok. Donc là, voilà, ancré et centré. C'est peut-être pour insister un petit peu sur la fiabilité vis-à-vis du, alors le message, je vais le donner après, mais la fiabilité, en fait, dans ce foyer, là, dans cet endroit, c'est que chacun arrive à mettre ses bases, ses structures, et on se sent ancré et recentré. C'est là qu'on veut se retrouver dans un lieu comme ça, où on se sent bien, on est chez soi, on est stable, et voilà, tout simplement. Donc, transformer et changer. On voit là aussi, vous avancez vers quelque chose de nouveau, derrière, c'est derrière, c'était parfois sombre, parfois lourd, et on a fait un peu le ménage, là, sur ce qui est passé, et il y a plus de place vers l'avant, c'est beaucoup plus lumineux, c'est joli, parce qu'on voit deux chats en plus ensemble, là, qui sont même un peu plus en harmonie, comme s'il y avait un peu plus d'espace, on peut même rajouter deux, trois animaux avec, enfin, voilà. Et donc là, c'est personnel, c'est bon, ça fait du bien, il y a une belle énergie là où on est. Donc, on accepte, on a vraiment l'acceptation de l'amour, l'amour de soi, l'amour de ce que l'un veut faire pour soi, et du partage aussi que l'autre voudrait apporter à X, à Y, peut-être une sorte d'envie, ou de rêve, ou de passion, ou de... Mais voilà, on se développe et on arrive à trouver vraiment l'amour personnel en soi, et c'est ça qui va apporter aussi un pouvoir transformateur pour les uns et pour les autres. Oui, c'est ce que l'oracle dit, on va puiser aussi en soi, on va trouver, on se fait une petite préparation, voilà, une décoction, il dit, oh ouais, ça y est, c'est ça que je veux. Et voilà, l'abondance, c'est pur, c'est beau, c'est propre, et celui qui veut se baigner avec moi, il peut, celui qui veut s'amuser avec moi, il y a de la place, il n'y a pas de problème, je peux montrer, je peux faire. Tout est bon en tous les cas, on s'endort bien, on vit, c'est une vie royale, voilà. Et c'est ça qui est bon, on se sent ancré, ça veut dire qu'ici, je vois une sorte de pile, le plus et le moins. On peut recharger ses batteries, vous êtes dans un lieu, je vois quelqu'un ou quelque chose ou des personnes ou une famille qui se retrouve dans un lieu absolument bénéfique, qui va vous apporter beaucoup de richesse, beaucoup de force. Alors déjà, on arrive à se régénérer, là où vous êtes, vous êtes dans un lieu qui est régénérateur, qui est assez puissant, qui peut fonctionner aussi avec le satellite de la lune, c'est-à-dire que des fois, quand on est fatigué, il ne faut pas insister, on est bien là où on est, on se pose, c'est tranquille, c'est le nid douillet. Et donc, chacun a son indépendance, mais aussi une particularité de vivre en amour, voilà. Alors, il y a une, deux, trois, j'ai la divination. Les cartes de la divination, ça c'est le petit message qui vous est dit. Alors, je vais prendre le petit livret, petit, 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 c'est la magie verte, divination. Alors, 42, qui vous dit, il y a deux cartes, une, deux, peut-être trois, mais j'entends plutôt, je me trompe, mais là, je ne les connais pas, et je vais juste lire ce qui s'indique dans la vie. Vous êtes maître de votre libre arbitre et aligné avec le divin. Donc, divin, c'est vous-même, en vous-même, avec votre propre amour. C'est vraiment, ça rentre en ligne de compte. Vous êtes bien chez vous. Vos énergies, les plus profondes, c'est ce qu'on voyait avec le puy, sont actuellement intensifiées afin de vous aider à changer votre destin et révéler, relever, pardon, les défis avec puissance. C'est aussi de vous révéler, bien évidemment, et donc de transformer les choses en amour et de vous dire, waouh, c'est vrai, je suis bien chez moi. L'ancrage, encore une fois, vous voyez, et donc, c'est vraiment de très beaux messages. Alors, l'ancrage ici, qu'est-ce qu'il dit avec Madame Pomme de Terre ? Alors, dans la vie, explorez les zones les plus profondes, encore une fois, et les plus intimes de vous-même et de vos situations, car la pomme de terre vous demande de regarder à nouveau ce que vous avez peut-être manqué et qui vous apporterait de la stabilité. Donc, si vous cherchez une réponse, prenez du recul pour laisser d'abord les choses s'arranger. Et comme je vous disais, c'est plus en milieu de temps, d'après-midi ou à quelque chose comme ça. Prenez du recul. Donc, voilà. Si vous cherchez une réponse, les défis du moment peuvent inclure l'ignorance, l'égocentrisme et l'oubli. Alors, assurez-vous d'être compatissant et concentré. La concentration, c'est sur une chose, c'est vous-même, l'amour, ce que vous voulez faire d'abord pour vous, et vous voyez qu'il y a de la place. Ne vous sentez pas le mouton noir ou isolé. On vous le redit encore une fois, parce que les choses sont en train de changer. Et vous y arrivez. Ça y est, vous comprenez. Vous avez trouvé le truc et vous dites, « Waouh, moi, je vais faire ça. » Et peut-être que vous voulez même faire plus que X ou Y qui est avec vous dans la vie, dans la famille. Peut-être que plus que votre frère ou votre sœur ou autre. Parce que vous-même, vous ne saviez pas trop quoi faire et vous vouliez peut-être transformer ou transmettre à quelqu'un, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être père, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, ce n'est pas encore ça qui vous est proposé. Ce qui vous est proposé, c'est d'abord vous, de vous révéler, de vous faire plaisir et d'être dans votre lieu pour vous régénérer. Vous êtes chez vous à présent. Et ça, c'est de l'abondance, c'est de la richesse. Vous y allez, vous êtes vraiment dans un superbe endroit qui va vous apporter plus que vous n'imaginez et peut-être que vous ne cherchez même pas, justement. Et c'est là où on vous y cherche un peu, développe et vous êtes en train de le faire, justement pour savoir qu'est-ce qui va vous faire du bien, qu'est-ce qui vous fait du bien. Et c'est ce même jour où vous êtes déjà, ça y est, dans cette issue, vous vous faites du bien. et c'est superbe parce que ce n'est que le début et c'est longue vie à la prospérité. Bravo, bravo, bravo. Je vous dis que félicité parce que vous avez un beau chez vous. Là, c'est un petit peu comment je fais chez moi pour être bien chez moi. À très vite. Vous avez trouvé. C'est en vous faisant plaisir. Et encore une fois, je le dis, le lieu n'est pas un lieu de travail. C'est vraiment un lieu de divertissement. Quand vous êtes chez vous, entre vous, dans la famille, avec les membres de la famille, vous êtes là pour vous divertir et non pour exercer du travail. Vous pouvez vous divertir. Là, on fait ce qu'il a envie indépendamment ou ensemble ou pas. Mais c'est ça la règle du bien-être dans cette maison. À très vite. Et puis, on fait ce qu'il a envie d'être dans cette maison.